L'idée c'est ce qu'on appelle encoder la vidéo, c'est-à-dire l'alléger. Alors il y a un logiciel gratuit qui s'appelle Handbrake qui fonctionne sur le PC et sur le Mac pour te montrer comment tu vas optimiser la mise en route d'Handbrake. Il n'y a pas besoin de tout savoir, de connaître toutes les ficelles du logiciel. Il y a deux, trois manips à faire, elles sont importantes. Je vais te montrer comment tu vas gagner du temps pour utiliser de façon performante le logiciel Handbrake. Allez c'est parti, on y va ! Pense aussi à t'abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir les prochaines publications. Bien, alors là on est dans la même partie de la version tuto pour le monde du PC. Donc tu ouvres ton navigateur et dans le navigateur tu vas écrire Handbrake. Voilà. Ici, tu vas prendre le .fr pour l'avoir en français. Et donc tu ne t'inquiètes pas de la façon dont c'est configuré. Et surtout, tu vas télécharger la version qui te sera proposée. En ce moment, c'est la 1.3.3. Donc tu auras juste à faire ceci. Et après, tu mettra en route le .exe qui est en bas, qui s'est mis dans l'été de chargement. Bon, je te laisse faire parce que moi j'ai déjà installé. Et on va aller maintenant directement dans le logiciel. Et tu arriveras au même endroit quand tu auras fini ton installation. Ok, donc quand tu l'as installé, ce que tu peux faire, c'est aller l'amener dans la barre des tâches en bas, ici. Donc tu descends et tu vas chercher Handbrake dans le navigateur qui est là. Et ici, tu fais un clic droit et tu peux faire plus épinglé à la barre des tâches. Regarde ce qui se passe. Du coup, il se met ici. Et quand il est là, du coup, il est à disposition à chaque fois dont on a besoin. Et c'est quand même hyper pratique de s'en servir régulièrement. Donc moi, je le mets ici, juste après le logiciel Filmora. Allez, on va lancer Handbrake. Barre de démarrage, un clic. Le logiciel s'ouvre très rapidement. Je vais le placer un petit peu sur le côté. Parce que je vais te montrer maintenant comment tu vas amener tout simplement ta vidéo pour faire le job dans Handbrake. Alors, il y a deux solutions. Soit tu passes par fichier, ouvrir un seul fichier vidéo là. Et tu vas cliquer, ça va aller parcourir, on va le faire ensemble. Ou alors, on fera un clic et glisser ici. Allez, première solution, de façon classique. Voilà, tu vas à l'endroit de destination où, dans ton ordinateur, tu as installé ta vidéo. Moi, j'ai pris aussi l'habitude de, quand j'ai des vidéos à encoder, donc ça veut dire qu'elles n'ont pas encore été allégées, de créer un sous-dossier qui ne s'appelle Palight. Admettons que c'est la vidéo bonus page de vente que je veux encoder. Je fais OK et la voici, elle est arrivée sur Handbrake. Après, je vais te montrer les deux astuces qu'il faut pour pouvoir faire la mise en route. Je referme Handbrake et je te montre le deuxième chemin. Voilà. Je rouvre Handbrake et je te montre maintenant comment on va faire un clic et glisser pour déposer notre fichier. Donc, tu vas ouvrir une fenêtre sur ton ordinateur. Voilà. Et tu prends ta vidéo qui n'est donc pas encodée et tu vas l'amener ici. OK ? Donc, cette vidéo, maintenant, on va pouvoir faire l'encodage tout simplement. Allez, je ferme. Je replace la fenêtre au centre. Bien. Alors, le logiciel est ouvert avec ma vidéo. Maintenant, avant de démarrer le job de l'encodage, je te propose de vérifier deux, trois choses pour bien programmer ton Handbrake pour qu'il aille vite fait bien fait à faire un job de qualité. Alors, la première chose, tu vas dans les outils et tu demandes les préférences. Le premier onglet général, on s'en fiche. Tu vérifies que c'est marqué ça, mais on s'en fiche. Surtout, ce que tu vas aller faire, c'est fichier de sortie. Et là, tu as deux choses à préparer. Tu vas déterminer à quel endroit tu veux que Handbrake dépose les nouvelles vidéos encodées dans ton ordinateur. Donc, moi, j'ai un dossier sur le bureau, tu vois, desktop, et j'ai un dossier qui s'appelle Handbrake. Et donc, comme j'ai écrit ça, enfin, je lui ai fait un chemin en faisant parcourir et je lui ai demandé de mettre toutes les vidéos qu'il va encoder dans Handbrake, je sais que quand il fait le job, ici, sur mon bureau, là, dans le dossier Handbrake, je vais l'ouvrir, il n'y a rien maintenant, mais il y en aura un tout à l'heure, de fichier, je vais retrouver, ici, dans ce dossier, les vidéos encodées, à charge pour moi de vider ce dossier Handbrake pour, au fur et à mesure, amener les vidéos exactement à l'endroit que je veux dans mon ordinateur, sur mon disque dur. Bien. La deuxième chose importante à voir, c'est l'extension du fichier. Si jamais c'est marqué automatique, je te propose vraiment de marquer toujours utiliser MP4. Ça va obliger Handbrake à te proposer à la fin un fichier encodé, donc allégé, qui se termine par .mp4 et c'est le .mp4 que les ordinateurs et Internet vont réclamer pour les installer, que ce soit sur le web, sur ton site Internet, que ce soit sur tes réseaux sociaux, voilà, ou si tu veux les transférer après, si tu veux que n'importe qui puisse ouvrir ton fichier, demande à toujours utiliser du .mp4. En fait, tu vas gagner du temps parce que tu as pris le temps là d'aller dans le fichier, de lui mettre l'endroit de destination qui va bien et de toujours utiliser le .mp4. Ça, c'est les deux préférences qui me semblent hyper importantes à établir au départ de l'utilisation de Handbrake. Sache qu'après, chaque fois que tu utiliseras Handbrake, ça se mettra en route comme ça. Donc, tu fais le job une fois pour toutes. La deuxième chose intéressante à faire, à regarder avant de démarrer premier encodage, c'est les pré-réglages. Donc, soit tu y vas par ici, soit tu y vas ici, là, complètement à droite et t'appuies sur pré-réglage. Donc, dans le pré-réglage, tu peux choisir la vitesse d'encodage. C'est évident que plus ça va vite, plus tu vas gagner du temps. Par contre, tu pourrais perdre peut-être un peu en qualité de vidéo. Donc, mon conseil, c'est de prendre l'option fast, donc déjà rapide, mais pas very fast, donc fast et se mettre en 1080. 1080, ça veut dire que les vidéos que tu lui amèneras qui auront été préparées en full HD, c'est-à-dire en 1080, ce qui va être potentiellement le cas parce que soit tu vas lui amener des fichiers qui sont en 1080, donc en full HD, soit en HD, c'est-à-dire en 720. Donc, il peut le plus, il peut le moins. Donc, si tu lui demandes du fast 1080 par 30 images parce que potentiellement, tu peux avoir filmé en 30 images par seconde, si tu as filmé en 25 images par seconde, du coup, ça ira très très bien. Donc, le par défaut, moi, mon par défaut, c'est fast 1080 par 30 images secondes. Voilà, je referme mon pré-réglage et c'est fait. Ok, et bien voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à encoder. Donc, j'ai ici un fichier qui m'est proposé d'être installé quand il aura fini le job bien dans le dossier Handbrake et sur le bureau. Et tu vois, lui, bien sûr, il m'a mis un P4, c'est ce que j'attendais de lui, mais il me met un tiré avec le chiffre 1. Moi, j'ai l'habitude d'écrire HB pour Handbrake, ce qui fait que je sais que quand je vois dans mon ordinateur une vidéo où il y a marqué tiré HB, ça veut dire pour moi que je l'ai allégé. Ce n'est pas le fichier source qui est d'origine plus lourd. Donc, pareil, là, on pourrait se dire, allez, on y va, on démarre l'encodage. Non, non, non. Petite précaution, tu as juste une chose à faire, c'est d'aller dans Dimensions et de vérifier que la source, la taille, le format de ta vidéo source qui est là en HD, c'est-à-dire en 1280 par 720, la largeur et la hauteur, ce sont bien les deux mêmes chiffres en dessous. Si ce n'est pas le cas, tu dois remettre absolument ces deux mêmes chiffres parce que sinon, c'est comme si tu découpais toutes tes images avec un ciseau, soit par la gauche, soit par la droite, soit par le haut, soit par le bas, que tu enlèves une partie de ta vidéo et ces fameux traits de pointillé de ton coup de ciseau, ils seraient ici. Tu vois, si par exemple, là, je vais dans Personnaliser, ça me permet de rentrer là dans ces quatre zones. Imagine que là, il y ait le chiffre 10. Ça voudrait dire que là, il y a 710. Voilà. Imagine que quand j'ai installé ma vidéo et que j'arrive et que je vois les dimensions et que je vois ici 710, je fais oula, attention, ça va grignoter ma vidéo de 10 pixels par le haut et effectivement, c'est bien par le haut parce que je vois ici marqué haut 10 pixels. Donc, je repasse à zéro, là, et je réécris 720. Pour vérifier que j'ai bien validé mon 720, bon, ça me le marque là. Moi, je fais un petit aller-retour pour vérifier. Donc, ma source est en 1280 par 720 et à la sortie, j'ai bien 1080 par 720. Un par un, nickel, chrome, je peux y aller, je démarre l'encodage, c'est parti. Donc, j'ai une barre de progression qui s'affiche ici et surtout, moi, ce que je regarde, c'est le temps restant. Donc là, on a une cinquantaine de secondes à patienter. Donc, je vais mettre en accéléré et on se retrouve quand on arrive dans les dernières secondes de l'encodage. À tout de suite. Voilà, l'encodage est en train de se terminer. Donc, on va maintenant aller regarder ce qu'il a fait, le job qu'il a fait. Donc, je peux fermer on-break, j'en ai plus besoin. Je vais maintenant dans l'endroit de destination qui était sur mon bureau, le fameux dossier on-break. Ici, j'ai ma vidéo qui a été encodée. Donc, je vais regarder ce que ça donne et vérifier la qualité de l'image, du son, etc. Effectivement, tout est bien positionné. Il n'y a pas eu de ça parodier puisque j'avais bien vérifié, j'avais pris le temps de regarder les dimensions. Donc, mon fichier, il est good. Maintenant, ce que je vais faire, c'est voir, je vais te montrer le poids, le poids que ça représente, combien j'ai gagné en fait en poids. Donc, je vais ouvrir une deuxième fenêtre qui est l'endroit source. Donc, au début, c'était cette vidéo-là. Donc, je vais faire un clic droit, propriété, et on voit ici que le poids faisait 200 mégaoctets, MO. OK ? Maintenant, par curiosité, on va lui demander la même chose sur le fichier qui a été encodé, propriété. Et maintenant, sur ce fichier encodé, c'est le même fichier, j'ai vérifié que la qualité était bonne, etc. J'ai plus que 86 mégaoctets. Donc là, j'ai divisé par deux le poids de mon fichier. C'est quand même intéressant parce que ça sera beaucoup plus rapide à installer sur ma page de vente ou à publier sur mes réseaux sociaux. Et pourquoi pas, si j'en ai plus besoin, pourquoi conserver le fichier qui n'est pas allégé ? J'ai peut-être besoin de gagner de la place sur mon ordinateur ou mon disque dur externe. Et peut-être que ce fichier-là, dans certains cas, j'en ai plus besoin. Donc, j'aurai qu'à le supprimer et il sortira de la liste des palites. OK ? Donc, je ferme ça. Je ferme ça. Alors, je te rappelle que moi, mon objectif ensuite, c'est de vider toujours le dossier en break. Donc après, je prends cette vidéo, je la coupe. Je ne vais pas un copier-coller, mais je la coupe et je vais la coller dans mon endroit de destination, de stockage, dans mon ordinateur. Voilà pour Handbrake un tuto rapide avec pas grand-chose à retenir. Si ce n'est que pour gagner du temps, tu vas dans tes préférences et dans tes préréglages. Et tu vas juste regarder l'onglet « Dimensions » pour vérifier que la taille sera bien la même quand tu auras fini ton encodage. Et après, tu décides. Tu conserves le fichier « Source » ou tu l'enlèves pour gagner de la place sur ton ordinateur. Et en tout cas, c'est le deuxième fichier, celui qui est encodé, que tu vas pouvoir publier sur tes réseaux sociaux ou installer sur ton site internet. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501